Seules une dizaine d'élèves se sont présentés au lycée de Chironghi. Les autres n'ont pas pu y accéder, des habitants et parents d'élèves ayant empêché les bus scolaires de déposer les élèves. Déterminés tout au long de la matinée, les manifestants expliquent la cause de leur mouvement. À la rentrée, vous savez que ce soit la rentrée ou avant les vacances, il y a toujours des histoires. Donc nous, le village de Chironghi, nous avons décidé que nous, nos enfants de Chironghi, restent normalement à la maison par peur de représailles. S'il n'y a pas eu de cours, l'établissement, lui, est resté ouvert. En anticipation, le proviseur a renforcé les mesures de sécurité avec la présence accrue de gendarmes. Les associations de parents d'élèves appellent au calme à l'approche des examens de fin d'année. S'il y a eu des parents qui sont partis bloquer l'entrée de l'établissement, je dirais que ça ne peut pas être les parents de la FCP, puisque tout au long du week-end, on a été en contact et il n'était pas question d'aller bloquer ce lycée. Je demande juste à ce qu'on soit bienveillant et qu'on puisse permettre l'ouverture de cet établissement pour que nos enfants puissent préparer leur examen. Jouant par téléphone, le rectorat de son côté a affirmé que l'établissement restera ouvert dans les prochains jours avec les dispositions déjà en place. Les habitants massés devant le lycée annoncent, eux, vouloir continuer leur mouvement. Affaire à suivre.